On rejoint notre collaborateur habituel maintenant pour la deuxième fois à Fan de sport, Dave Wensley, journaliste au quotidien. Salut Dave, ça va bien? Salut Luc, bon retour. Oui, mais merci. Je suis content de faire affaire avec toi pour les prochaines semaines. On va discuter, en fait, on ne changera pas la formule avec Michel, on va discuter de certains sujets du milieu sportif. Donc, on va débuter aujourd'hui, cette semaine, avec Marc Denis. Un incontournable ce matin, la nouvelle est tombée lundi soir. Marc Denis qui sera intronisé au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est peut-être le dernier gardien, Marc Denis, de la lignée des gardiens des Saguenayens. On n'avait pas pensé Jimmy Waite. Je ne veux pas oublier personne, Félix Potvin. Il y a eu Marc Denis, il y en a eu plusieurs. Je pense que c'est le dernier grand de cette lignée-là, qui a atteint la Ligue nationale par la suite. Trois saisons avec les Saguenayens, et puis ça s'est terminé avec une participation. Passant la Coupe de Montréal, pas de victoire. La dernière participation, justement, au tournoi canadien pour les Sagues. Donc, c'est quand même une carrière qui a été junior bien remplie. Après ça, il a atteint les rangs professionnels à l'Avalanche du Colorado, puis la formation d'expansion des Blue Jackets. On se souviendra qu'il voyait beaucoup de caoutchouc. Ce n'était pas facile. Je pense qu'il y avait au-delà de 40 tir par match. Effectivement. Et même, je pense qu'il y a une année 76 ou 77 de départ. Donc, on l'avait envoyé vraiment dans la fosse au Lyon à un très jeune âge. Ça sera terminé avec le Canadien par la suite, quelques années plus tard. Et quand même, on a également deux participations au Chaminade du Monde junior. Deux médailles d'or. Une fois, il était adjoint de Josée Théodore. On se souviendra qu'en 97, elle avait été numéro un. Puis, un blanc chichage en finale. Donc, un tournoi bien accompli. Ce que je retiens de Marc Denis également, c'est son attachement au Saguenay. On voit beaucoup de joueurs, des fois, qui, après leur passage junior, on n'entend plus parler d'eux. Mais Marc Denis, même s'il avait atteint la Ligue nationale, est resté très près de l'organisation jusqu'au Coutumien, de la Ville. Oui. D'ailleurs, il y a toujours une demeure au Saguenay. Donc, il est toujours impliqué avec les Saguenayens également. Il n'y a pas une entreprise aussi ici dans la région? Également une entreprise dans la région. Je côtoie un peu aussi de la famille à lui régulièrement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est resté, qui est demeuré très, très attaché à cette formation junior. Il faut quand même lui lever le chapeau, parce qu'il aurait pu retourner à Montréal. Absolument. On n'aurait jamais entendu parler. Donc, je pense que c'est vraiment une personne exceptionnelle, Marc Denis. Et puis, même malgré son attachement à la région, il a toujours continué, même s'il était en la liste RDS présentement, il aurait pu quitter vers Montréal et ne plus jamais revenir, comme on disait auparavant. Donc, c'est d'autant plus le fun pour les gens de la région de voir quelqu'un qui garde son attachement, qui travaille aussi dans un réseau prestigieux comme RDS. Effectivement. Puis, tu es toujours très disponible aussi pour une entrevue. Je pense qu'hier a fait une entrevue avec mon collègue. Il a fait ça avant le match du Canadien contre Columbus. Il prend toujours le temps, c'est toujours un plaisir de discuter avec. Puis, je le vois également souvent au match des cèdres. Il n'est pas juste gestionnaire pour être gestionnaire. On le voit, il est présent, il est sur place, il est impliqué également, vice-président aux opérations hockey. C'est quand même, on pourrait dire, comme la... Yannick Jean a beaucoup la direction des opérations hockey, mais Marc Denis a quand même un certain mot à dire. Il connaît quand même, je pense, il connaît quand même son hockey, il connaît les joueurs. Donc, je pense que c'est un atout pour l'organisation jacoutimienne. En parlant de Marc Denis et des Seignés, on va en parler cette semaine, des Seigles. Je pense qu'on a connu une bonne semaine. Mais les Seignés, dans l'ensemble, depuis le départ de German Roupssov, ce que je disais la semaine passée, les Seignés, ça va très bien. Ça s'est poursuivi cette semaine. Deux victoires en trois matchs. Une victoire contre les remparts, qui quand même, avant... Ce match était quand même au premier rang ou tout près du premier rang de la Ligue. On a profité peut-être des largesse du gardien adverse, mais quand même, Kodkov, Vatislav Kodkov, un premier tour de chapeau dans la Ligue de hockey géant-major du Québec. Le lendemain, ça a été beaucoup plus difficile à Rimouski. On le sentait parce que c'est une certaine fatigue. Je pense que c'était cinq matchs en huit soirs avec le voyage de la Maritime en Abitibi. Donc, ce n'était peut-être pas des circonstances habituelles. Mais on est revenu du côté des Seignés avec une victoire dimanche. Une victoire quand même qui était importante contre les cataractes de Shawinigan, qui tente de demeurer dans la course pour les séries éliminatoires. Même si on approche le mois de décembre, on voit quand même une course se dessiner peut-être à trois ou quatre équipes pour ce fameux 15-16e rang. Donc, les points cumulés pour les Sagues au mois de novembre auront certainement une importance au mois de mars, à la fin de la saison. Puis, on a joué un match pratiquement impeccable du côté des Sagues dimanche. La vigne, deux buts, puis une victoire de 5-1 contre une équipe, les cataractes, qui, sans Samuel Girard... Ce n'est pas facile. La transition est vraiment très difficile. Puis, est-ce que tu penses, Antoine, on parlait de Roupssov, est-ce que tu penses que Roupssov était plus une distraction qu'une aide, en fait, pour l'équipe? Bien, effectivement, ce n'est jamais facile. Un joueur comme Germain Roupssov, qui est, tu sais, qui est un Européen, mais lui, il est ici, il veut gagner, vu bien pareil. Puis, il se retrouvait un petit peu dans une équipe, tu sais, en reconstruction, sans aide, vraiment. On voyait, tu sais, que c'était peut-être un petit peu difficile dans son cas. Il n'avait peut-être pas le désir non plus de traîner cette équipe-là sur ses épaules. Donc, on a pris la décision de l'échanger à Bate-Euse. Et depuis que c'est arrivé à Bate-Euse, ça va très bien, le gouvernement de Roupssov. Il joue beaucoup avec Antoine Moran. Et puis, je pense que le Titan a une seule défaite depuis son arrivée. Donc, on gagne, un échange qui est gagnant de gagnant pour les deux formations. Maintenant, les Saguenins vont bien. Les Marquis aussi vont bien, s'approchent du premier rang, en fait, du classement général. Effectivement, le match pour la première place vendredi à Tateford. Les Marquis à deux points, mais on a deux matchs en main. Donc, troisième victoire consécutive pour les Marquis vendredi face à Sorel. On ne peut pas dire grand-chose. Les Marquis, les saisons se rassemblent. On le voit, c'est encore une course à peut-être deux ou trois équipes. Sorel également, Tateford-Minds qui seront au Rivière-du-Loup, des bonnes équipes, quatre équipes, qui seront, je pense, jusqu'à la toute fin, dans la course. On le voit, du côté des Marquis, je pense qu'une très bonne équipe, une bonne défensive, on est capable de marquer des buts. Et Cédric Desjardins qui est solide, encore une fois. Ils sont allés chercher un gros joueur, quand même, en Nicolas Blanchard. On a donné beaucoup aussi. Certains partisans étaient très fâchés de cette transaction. D'autres aiment, d'autres moins. Une transaction un petit peu mitigée parce qu'on donne de la robustesse, Poulain, pour un attaquant d'habileté. Et on ne sait pas non plus si Nicolas Blanchard, son état de santé, comment ça va. Donc, on va voir, là, pour lui, est-ce qu'il sera capable de jouer rapidement avec les Marquis. Un choix de première ronde également. Mais je pense que, tu sais, du côté des Marquis, on veut offrir avant tout maintenant un bon produit au niveau du hockey. Et je pense qu'on le fait très bien. On veut gagner des matchs avant les batteurs. Effectivement. Et puis, le prix à payer était Poulain. Du côté de Saint-Georges, on désirait avoir Poulain pour amener une certaine robustesse. Donc, je pense que, du côté des Marquis, on a senti le besoin de faire une petite mise au point en cette semaine. Mais quand même, 1500 spectateurs encore au match. Quand même bon. Donc, on ne peut pas trop se plaindre. Et en terminant, un triathlète, triste nouvelle, un triathlète, un de tes amis, en fait, Dave, qui est une mauvaise nouvelle cette semaine. Effectivement. François Beaumont, qui est bien connu dans la course à pied, triathlon. C'est un ami à moi, décédé au cours de la fin de semaine d'un cancer. Donc, une triste nouvelle. Je voulais simplement souhaiter mes sympathies à tous les proches chez la famille. C'est un décès qui nous touche personnellement. Absolument. Qui touche aussi beaucoup le monde de la course. Je pense que beaucoup de personnes le connaissaient. De près ou de loin. Le monde sportif régional, c'est un petit monde. Donc, on dit des fois, on fait vite le tour. Mais quand des nouvelles comme ça arrivent, je pense que les hommages dans les prochains jours vont suivre. Ça sera très mérité dans son cas. Donc, Dave, c'est tout pour cette semaine? Bien oui, on se reparle à plus la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dave. À la semaine prochaine.